Et c'est parti ! Salut les amis investisseurs, nouvelle vidéo aujourd'hui avec le frère. Donc là on va refaire une autre vidéo qui est un peu complémentaire sur une autre vidéo si tu te souviens bien. Oui la vidéo c'était comment bien débuter dans l'immobilier. C'est vrai que c'est important surtout pour les non initiés qui débutent et qui savent pas trop par quoi commencer. Effectivement et donc là ça va être une vidéo plus tournée dans le sens par quoi en fait si vous êtes un peu perdu par quoi vous devez commencer si vraiment vous avez envie d'investir mais en fait vous savez pas où chercher, par quoi commencer etc. Oui notamment quelles sont quelles sont les étapes avant l'acquisition d'un bien et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier mais ça fait partie intégrante de votre projet il faut vraiment prendre soin d'attacher une importance à ces étapes et puis voilà quoi. Exactement donc la première étape donc ça va être une étape de réflexion c'est à dire de se dire pourquoi vous voulez faire de l'immobilier, dans quel but, est-ce que bon on l'a dit souvent sur les anciennes vidéos si vous l'avez vu, est-ce que c'est pour du patrimonial pour vos enfants, est-ce que c'est pour être entier, est-ce que c'est pour un petit complément de revenus etc. Et en fonction de ça, bah établir votre stratégie donc est-ce que vous allez plus vous tendez par des appartements, par des immeubles, par la location si c'est de la location courte durée, colocation etc. Donc ça c'est vraiment important que vous sachiez où vous voulez aller pour ensuite faire les étapes qu'on va vous dire. Et notamment en amont se poser des questions existentielles, ça sert à rien de se lancer dans l'immobilier si vous savez pas pourquoi vous voulez le faire tout simplement. Donc se poser la question pourquoi vous voulez le faire, est-ce que c'est pour vos enfants, est-ce que c'est du coup si c'est pour vos enfants pardon c'est du patrimonial, est-ce que vous voulez être entier de l'immobilier grâce à vos rentes et bah tout simplement là vous allez peut-être plus vous tourner vers de la location courte durée, de la colocation ou des immeubles de rapport, enfin voilà il faut vraiment établir déjà votre stratégie en fonction de vous parce que chacun est différent, chacun a des objectifs différents et donc voilà c'est très important à se poser ces questions-là. Ça me fait penser notamment ne vraiment ne vous focaliser pas non plus sur ce que font les autres parce que ça peut prêter à confusion et se dire bah effectivement vous vous n'avez pas forcément envie de faire quelque chose de gigantesque au début et vous voyez des personnes qui ont fait des immeubles de rapport comme peut-être nous et du coup c'est un peu malsain dans le sens de se dire ah bah finalement je veux faire des immeubles de rapport et au fond vous-même c'est pas vraiment ce que vous voulez faire. Donc voilà attention à ça. Posez-vous aussi du coup les questions un peu smart, c'est à dire que on a fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs je mettrai le lien juste au dessus et voilà par rapport à vos objectifs, il faut que ça soit smart, il faut que ça soit planifié dans le temps etc. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo mais c'est vraiment important que vous suiviez cet exemple. Exactement. Et puis ensuite savoir et par exemple vos contraintes qu'elles soient temporelles, financières ou géographiques. Comme on a dit chacun est différent, on a tous 24 heures dans une journée, il y en a nous je sais qu'on avait pas mal de temps devant nous, on avait besoin de beaucoup de temps, il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps dans une journée par exemple 2-3 heures et ben fixez-vous un objectif qui est réaliste par rapport au temps que vous avez. Même exemple pour en termes de géographique, si vous ne pouvez pas vous déplacer que voilà c'est vraiment dans votre rayon proche de chez vous ou c'est que vous travaillez tout simplement et ben fixez-vous par rapport à ça. Si vous pouvez vous déplacer 200 kilomètres, il faut surtout que ce soit en adéquation avec avec vos objectifs, ça va être compliqué si vous voulez rester dans votre ville et c'est une grosse ville de 200, 1 million d'habitants, et que votre objectif c'est d'être entier. Il faut que vous arriviez en fonction de vos contraintes et vos objectifs, ben justement de voir, de faire le pour et le contre, de voir ce qui est plus adapté par rapport à ce que vous voulez faire et voilà tout simplement. Exemple typique, vos capacités financières. Si par exemple vous voulez faire des immeubles de rapport mais que vous gagnez à peine le SMIG, j'ai envie de vous dire ça va être très compliqué. Ou alors dans ce cas là mettre en place il faut s'associer et enfin il y a toujours des moyens. C'est clair. Mais du coup voilà en fonction de toutes ces contraintes etc, savoir ce qu'il faut faire. Et donc dernière chose à faire pour cette étape du coup de réflexion, de vraiment se poser les bonnes questions, c'est de savoir sa capacité d'emprunt tout simplement. Si vous allez voir les banques et que vous voulez des immeubles de rapport et que votre capacité d'emprunt elle est de, je sais pas, de 300-400 euros par mois, ça va être très compliqué. Sachant que des immeubles de rapport, c'est des centaines de milliers d'euros généralement. Si vous voulez faire des immeubles de rapport, dans ce cas là il faudra peut-être plus vous adapter au début et vous dire, ben ok je fais des appartements et petit à petit pour m'orienter sur des immeubles de rapport. Donc dans ou auquel cas, si vous voulez faire directement des immeubles de rapport, vous vous associez. Tout simplement. Mais sachez comment calculer votre capacité d'emprunt, c'est important. Ou auquel cas, allez voir des banques, faire peut-être deux trois rendez-vous et là vous serez fixé. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour cette première étape de réflexion. Deuxième étape, très important, c'est se former et attention, je pense que cette étape là, vous pouvez tout à fait la faire en même temps, voire même en amont de l'étape une, la réflexion. Même si elles sont différentes, mais c'est pour ça qu'on les traite différemment. Je pense que ce soit après, avant, en même temps que l'étape une, vous pouvez la faire en fonction de vous. Si c'est plus clair au départ l'étape une, vous pouvez très bien faire l'étape deux en même temps. Du coup, vous avez plusieurs choix pour vous former. Vous avez le choix, ben un peu, qui est gratuit et là vous avez de multiples stratégies. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, vous pouvez lire des livres. Là, on en a parlé, je vous remettrai un lien à ce sujet et puis voilà. Et notamment aussi prendre en compte les, tout ce qui est contenu payant. Attention, le contenu gratuit n'a pas la même qualité en termes d'informations que le contenu gratuit. C'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est très important et enfin, les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer, enfin, faire prendre du contenu gratuit et ne vous contenter que de ça et de après d'investir. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est surtout ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, effectivement, vous allez trouver énormément d'informations gratuites sur YouTube, Internet, etc. Ça, on le prend bien en compte. Mais en fait, quand vous faites des formations, c'est-à-dire que vous avez tôt, vous avez une sorte de planning, c'est-à-dire que tout est planifié, tout est bien organisé. Donc, vous savez exactement où vous allez et tout est un condensé de contenu que vous pouvez avoir gratuitement, mais vous allez devoir chercher. Enfin, et encore, pas tout. Je ne pense pas que vous ayez toutes les informations, mais c'est surtout que c'est tout est bien organisé, etc. Et ça vous fait gagner un temps énorme. Ouais, c'est clair. Donc, au lieu, admettons, de regarder pendant une, un an, deux ans des vidéos sur internet. Mais disons que là, vous allez faire en un, deux mois ce que vous allez faire. Mais vraiment, je t'ai à préciser, vous n'aurez pas le même contenu sur YouTube, enfin, que ce soit sur les chaînes gratuites, etc. Et sur des formations en ligne que vous payez, etc., etc. Ce ne sera pas du tout le même contenu. Non, mais j'ai envie de te dire, c'est surtout, il y a autre chose. Après, vous avez le réseau, l'expertise, que le formateur vous met à disposition, les différents partenaires, que ce soit experts comptables, montaires, etc., qui met à disposition. Les études de cas, je pense que dans les formations en ligne, il y a beaucoup d'études de cas, ce qu'on trouve moins sur les chaînes, enfin, sur les différentes chaînes YouTube. Donc, voilà. Ah, mais disons qu'il ne faut pas voir qu'il n'y a qu'une formation que propose le formateur. Il y a son réseau, des boîtes à outils, tu sais, comme ils vous mettent à disposition les outils, les différents outils. Oui, c'est sûr. Les dossiers de financement qu'ils ont utilisés, etc. Donc, il n'y a pas que ça. Oui. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense. Je pense, du coup, troisième étape, c'est le moment de faire une étude de marché, tout simplement. Une fois que vous avez établi vos stratégies, que vous savez dans quel terrain vous voulez aller, eh bien, tout simplement, il faut faire vos études de marché. Donc, qui dit études de marché ? Il faut aller voir votre secteur, enfin, chercher plusieurs secteurs, du moins, qui correspondent à vos objectifs. Et puis, en fonction de ça, vous faites vos études, vous allez voir les sites d'annonce, vous allez voir les agents immobiliers, vous créez votre réseau, très important, créez son réseau d'agents immobiliers. Faire des fausses annonces, enfin, voilà, étudiez sérieusement le marché de la ville, de la région, etc. Pour, surtout, si c'est des petites, moyennes villes. Après, à la ligne, j'ai envie de vous dire, si c'est des grandes villes, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Vous allez louer. Si vous faites quelque chose de qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui. Regardez aussi la différence entre l'offre et la demande. C'est très important. Le marché locatif, comment il va dans cette ville ? Parce que, bon, il y a certaines villes, surtout les petites villes, il faut faire très attention. Donc, faites vos études béton et puis, en fonction de ça... Notamment, si vous orientez ce que vous voulez faire en termes de location, si, notamment, vous voulez faire de la colocation ou de la location courte durée et vous voulez faire ça dans des petites villes, je ne sais pas, je vais dire 10, 20, 30 000 habitants. Voilà, faire une étude de marché béton et être sûr de se dire, ben voilà, si je fais de la location courte durée, je suis sûr de louer parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient ça dans ce secteur-là. Ou auquel cas, vous vous dites, de toute façon, je fais de la location courte durée, mais en ce cours, ma rentabilité, elle est bonne sur de la location normale. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. Et du coup, je tiens à ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Il faut faire une étude sur l'attractivité de la ville parce que, bon, en fonction de votre stratégie, si vous faites de la location courte durée, de la colocation, bon, ça ne sera pas pareil. Mais il faut quand même regarder un minimum l'attractivité de la ville. Donc, regardez les industries, comment elles se portent, les commerces, les restaurants, etc. Et en fonction de ça, vous aurez une idée de comment se porte le marché, enfin, l'attractivité déjà de la ville de base. Et en fonction de ça, vous aurez une idée un peu du marché locatif dans lequel il est, tout simplement. Oui, exactement. Et ensuite, vraiment, la dernière étape, c'est de se dire, ben effectivement, on passe à l'action, on commence à faire des visites. Oui. Et t'approcher. Voilà, il faut vraiment aller sur le terrain. C'est pas, effectivement, je pense qu'il y en a qui font aussi, notamment sur Le Bon Coin, qui font des recherches sur Internet. J'entends, c'est bien de le faire, mais aller sur le terrain, c'est super important. C'est aller voir les agents immobiliers, aller voir les commerçants, voir comment se prête l'attractivité de la ville, qu'est-ce qui fonctionne, quelles écoles, quelles grandes écoles il y a, pour savoir s'ils voulaient faire de la colocation, etc. Et nous, ça a été notre cas. Vous avez une tonne d'informations via les agents immobiliers, via les commerçants, enfin, voilà, il faut même parler aux, j'ai envie de vous dire, aux personnes qui habitent dans le coin, savoir quel quartier il ne faut pas louer parce que ce quartier est un peu craigneuse. Enfin, voilà, c'est clair. Donc, tout simplement, il faut parler aux gens autour de vous, dans la ville où vous voulez investir. Et puis après, faire des visites. Après, c'est que comme ça que vous allez réussir à trouver des bons dates. Faire des visites. Vous créez votre réseau d'agents immobiliers. Les relancer, les relancer toutes les deux semaines au moins, voilà, leur transmettre des emails. Enfin, voilà, il faut avoir leurs coordonnées, les relancer souvent parce que je peux vous dire quelque chose, et nous, ça a été notre cas, ils vous oublient très vite. Ouais, c'est clair. Je pense que, voilà, c'est, je pense qu'il y a, on affectue. Et puis après, voilà, il ne faut pas se dire qu'en deux semaines, pouf, ça va arriver. Et puis, vous allez trouver l'affaire parfaite. De toute façon, ça n'existe pas une affaire parfaite. Mais voilà, ça prend du temps. Déjà, rien qu'à créer votre réseau, à faire un peu copain-copain avec les agents immobiliers qui ne vous oublient pas, comme mon frère vous l'a dit. Et puis, je pense qu'au bout d'après, voilà, il faut attendre un, deux, trois mois. Et puis, à un moment donné, ça va venir. Ouais, c'est clair. Et je pense que, ouais, l'astuce un peu, qu'on va terminer l'astuce, c'est justement de solidifier vos relations avec, que ce soit les agents immobiliers et même les commerçants, etc. Parce que vous aurez une niche d'informations que ne peuvent pas avoir d'autres investisseurs. Et puis, ça peut faire toute la différence, notamment en termes de relations avec les agents immobiliers. C'est pour ça qu'on l'a déjà dit dans une autre vidéo, je crois. C'est que vraiment, priorisez un secteur avec deux, trois villes et vous restez dans ces deux, trois villes. Et quand, justement, vous connaissez parfaitement ces deux, trois villes, vous allez être maître de votre secteur. Et c'est en étant maître de son secteur qu'on a les meilleures affaires. Et ce n'est pas en allant à droite, à gauche, etc. Et qu'on passe devant 20, 30 investisseurs. Enfin, c'est ça. Il faut prendre en compte cette statistique. Enfin, il y a des villes, vous avez 50, 100 investisseurs. Oui, tu es gentil. Voir plus. Enfin, si c'est des grosses villes, même plus. Mais du coup, il faut prendre en compte qu'il faut être dans les premiers pour avoir la bonne affaire. Pour avoir les meilleures affaires, il faut être dans les meilleurs investisseurs. Il faut être dans les 10 premiers, dans les 10, 15 premiers. Et donc, pour être dans les 10, 15 premiers, il faut faire tout ce qu'on vous a dit. Tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense. N'hésitez pas à nous mettre, comme d'habitude, un petit like, à commenter pour savoir, vous, quelles sont un peu les étapes qui vous freinent au tout départ. Si vous voulez commencer à investir. Comme ça, peut-être, on aura un tard. On aura d'autres vidéos là-dessus. Mais je pense que cette vidéo, elle va être pas mal utile pour ceux qui ne savent pas par où commencer. Justement, c'est le sujet de cette vidéo. Et je pense que, enfin, j'espère qu'on aura aidé par rapport à ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve à une prochaine. Allez, salut. Salut. Ciao.